bon et bien bonjour tout le monde c'est moi homer on se retrouve pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui mes amis je vais vous parler d'une menace qui pourrait menacer notre terre on peut dire ça comme ça donc voilà les amis vous avez entendu parler de cette info de la nasa il ya quelques jours voilà les amis je vous expliquer ce que c'est en fait en réalité voilà comme vous savez une astéorite est en train de traverser actuellement dans l'espace au dessus de notre planète terre et donc la nasa avait lancé une mission de lancer une machine un vaisseau dans dans l'espace pour dévier la trajectoire de l'astéorite qui pourrait menacer et entrer en collision sur notre planète voilà les amis je vais vous expliquer à propos de cette information de cette actualité concernant l'astéorite et la nasa certains d'entre vous vont se demander mais homer l'astéorite pourrait entrer en collision de notre planète on pourrait tous mourir ce serait la fin du monde et bien les amis dans cette vidéo je vais vous soulager de vous clarifier les choses parce qu'il ya certaines personnes qui croient que la l'astéorite pourrait entrer en collision sur notre planète ce qui pourrait provoquer la fin du monde voire l'extinction de l'humanité voilà je tiens à vous rassurer c'est juste une fausse à l'air c'est jusque la nasa a fait un test pour essayer de d'apprendre pour savoir comment dévier la trajectoire de l'astéorite dans l'espace pour éviter que l'astéorite entre en collision avec notre planète ce qui pourrait nous mettre en danger et notre planète voilà tout simplement il ya des personnes qui disent que voilà à cause de l'astéorite on pourrait mourir et tout mais vous inquiétez pas c'est juste une fausse nouvelle ce n'est pas réel c'est c'est la nasa qui a dit qu'ils vont faire des tests pour pour dévier la trajectoire de l'astéorite tout simplement voilà donc je voulais vous partager cette information voilà donc ce sera une petite vidéo pour vous parler concernant l'actualité la la formation concernant la nasa et l'astéorite parce que il ya certaines personnes qui vont me dire homer c'est la fin du monde l'astéorite va nous tuer on va mourir voilà tout simplement je vais vous dire je vais vous dire ceci il ne faut pas paniquer les amis parce que l'astéorite n'est pas dangereux même si l'astéorite va juste passer au dessus de notre planète mais ce n'est un pas c'est vraiment pas un danger pour notre planète et pour l'humanité parce que l'astéorite ne va pas foncer sur notre planète ni entrer en collision c'est juste la nasa qui vont faire un test juste un simple test de lancer une petite vaisseau pour dévier la trajectoire de l'astéorite en question donc voilà c'est juste un test que la nasa ils ont lancé une mission inédit pour la nasa pour dévier la trajectoire pour dévier la trajectoire de l'astéorite pour éviter que notre planète se fasse entrer en collision et que notre planète serait détruite ou potentiellement fin du monde et tout ça mais bon voilà ou alors l'humanité qui peut être en danger c'est juste pour vous expliquer ceci voilà pour ceux qui savent pas la nasa a décidé de lancer une mission inédite pour dévier la trajectoire de des astéorites voilà de toute façon depuis des années ça arrive des fois chaque année une fois ou deux fois par an il ya des astéorites qui passent au dessus de notre planète et à chaque fois qu'il ya des astéorites qui passent au dessus de notre planète sur les réseaux sociaux les gens ils panique parce que l'astéorite pourrait détruire notre planète alors qu'il n'y a aucune menace la nasa a également précisé qu'il n'y aura aucune astéorite qui viendra en collision sur notre planète pas avant des centaines d'années donc voilà les amis ça sert à rien de paniquer l'astéorite ne va pas nous tuer ni dans les prochaines années c'est juste que l'astéorite il passe au dessus de notre planète donc du moment que l'astéorite ne vient pas en collision avec notre planète il n'y a aucune danger pour notre planète et pour notre humanité voilà tout simplement je voulais vous clarifier les choses parce qu'il ya des personnes qui disent que on va mourir à cause de l'astéorite qui viendra en collision sur notre planète et tout ça malheureusement c'est un fake news c'est des personnes qui croient tout et que voilà cela l'astéorite ne va pas détruire notre planète tout simplement voilà c'est juste la nasa qui vont envoyer une sorte de vaisseau comme on peut dire si bien pour essayer de dévier la trajectoire pour que l'astéorite il passe de l'autre côté et qui n'entre pas en collision voilà je tiens à vous rappeler c'est juste un test une mission de la nasa donc c'est juste un test l'astéorite n'est pas dangereux et ne va pas entrer en collision sur notre planète ni extingue notre humanité comme l'astéorite avec les dinosaures il ya des centaines de millions d'années voilà vous pouvez vous rassurer la l'astéorite ne va pas détruire notre planète ou quoi que ce soit c'est juste effectivement c'est un test de la nasa qui font des tests pour essayer de dévier la trajectoire de l'astéorite pour éviter que l'astéorite rentre en collision ce qui pourrait provoquer la fin du monde de notre planète et la fin de l'humanité ce qui fait que on pourrait tous disparaître à cause de l'astéorite voilà ce n'est pas vrai l'astéorite ne va pas détruire notre planète ni ni extindre notre humanité ou notre civilisation c'est juste un test de la part de la nasa qui vont faire des tests pour apprendre pour tester pour essayer de dévier la trajectoire de notre planète pour éviter que notre planète entre en collision pendant les astéorites ce qui fait que ce sera comme ça voilà je vais vous montrer certains articles sur google je vais vous montrer certains articles voilà voilà donc je vais vous montrer tout ça de cette nouveauté voilà comme vous pouvez le voir il ya des articles concernant la nasa à propos de l'astéorite et la nasa qui font une mission inédite pour dévier la trajectoire parce qu'il y aurait des personnes qui vont me dire ouais notre planète est en danger et tout ça ce n'est pas vrai les amis vous pouvez être rassuré ce n'est pas la fin du monde heureusement donc voilà ça permettra d'être soulagé voilà c'est les à les articles que je vous montre sur google comme ça si vous voulez voir les articles vous pouvez aller sur google et rechercher astéorite la nasa dans la barre des recherches juste là pour ça vous pouvez voir ce qui se passe donc là ce sont les actualités de la nasa et l'astéorite voilà c'est pour protéger l'humanité d'une future potentielle d'astéorite qui pourrait potentiellement entrer en collision dans notre planète et qu'on va tous mourir normalement il y aurait d'après ce que la nasa a dit il n'y aurait pas d'astéorite qui viendra en collision de notre planète et de mettre fin à l'humanité pas avant des centaines d'années donc là là on peut être rassuré donc ça sert à rien de paniquer ce n'est pas la fin du monde comme on dit si bien là je vais vous montrer quelques articles sur france 24 la nasa va dévier la trajectoire si vous voulez lire les articles je mettrai les liens dans la description si vous voulez comme ça je vous montrerai tous les articles voilà si vous voulez lire l'article soit vous mettez en pause la vidéo et je mettrai dans la description si vous voulez lire par vous même donc là voilà c'est pour expliquer à propos de la mission d'astéorite pour dévier la trajectoire donc voilà c'est juste un simple test de la de la nasa ça ne va pas être la fin du monde c'est une répétition générale comme c'est marqué là un test historique bien évidemment ce qui permet de pouvoir apprendre plus tard à dévier les trajectoires pour éviter de mettre en danger notre planète et notre humanité c'est quand même très pratique on espère vraiment de tout cas ça fait 330 millions de dollars comme ça voilà comme ça vous pouvez voir voilà pour sauver l'humanité la nasa veut frapper cet astéorite donc avec une sonde d'une un genre de vaisseau voilà donc c'est inspiré du film qui s'appelle armageddon c'est inspiré à peu près comme ça le film là donc si vous voulez lire les articles je mettrai je mettrai les articles en lien dans la description comme ça vous pourrez voir voilà donc c'est communauté de la communiqué de la nasa qui ont annoncé tout ça donc vous pouvez lire tous les articles ensuite voilà vous avez je vous montre je vous montre les articles comme ça vous soyez au courant donc le mardi 23 novembre la nasa a lancé une sonde nommée drar qui a pour mission de contrer l'arrivée d'une astéorite dangereuse pour la terre voilà c'est juste un simple test de la nasa la stéorite en question ne va pas foncer sur notre planète pour la fin du monde ni nous tuer voilà disparaît l'humanité tout ça et voilà je sais pas je sais pas être plus précis mais j'essaie de vous expliquer donc voilà vous direz les articles je mettrai tout dans les commentaires pour dire les articles donc voilà les amis je vous montre tout ça donc voilà également nous avons une mise à jour hier mercredi alors que la nasa fait décoller dans la nuit sa mission marre d'autres voilà propose des articles daté du 5 novembre l'agence et tout ça voilà donc vous pouvez voir ce qui se passe donc voilà les amis c'est pour vous montrer à propos de la stéorite qui pourrait entrer en collision je tiens à vous rassurer ce n'est pas réel la stéorite en question ne va pas à détruire notre planète donc ça on peut juste rester comme ça voilà c'est à propos c'est comme le film à marguedon si vous connaissez pas le film à marguedon c'est le film en question que vous voyez c'est ce film qui est inspiré pour la mission de la nasa un très bon film que j'ai apprécié quand même j'ai quand même apprécié c'est sur disney plus comme ça vous pouvez voir le film en question donc voilà les amis je mettrai le lien des articles dans la description comme ça vous pouvez aller voir par vous même et lire donc là vous pouvez voir le live en question le live de la nasa vous pouvez voir le live comme ça voilà un petit coup voilà voilà tout simplement c'est juste une fausse alerte l'astéorite ne va pas détruire notre planète comme les gens ils ont dit si un jour un astéorite découverte une trajectoire nous aurons une idée de la force dont nous avons besoin donc voilà donc c'est juste un test de la nasa donc si jamais il ya vraiment une astéorite qui viendrait en collision de notre planète donc la nasa sera prêt pour lancer le son de la petite le truc là pour aller sur la l'espace et dévier la trajectoire de l'astéorite comme ça ça permettra de d'éviter que notre planète entre collision ce qui pourrait être des graves conséquences sur l'humanité tout ça pour mesurer aussi l'impact la trajectoire et tout ça voilà parce que je vous montrerai les articles dans la description et tout ça et également sur twitter il ya plusieurs personnes qui ont réagi concernant l'annonce de la nasa donc je vous montre je vous montre quelques messages de certaines personnes bon c'est juste pour l'instant que vous voyez c'est juste des articles des sites mais bon voilà tout simplement juste pour donner votre avis tout ça je vais montrer tout ça voilà c'est juste une fois c'est juste un test de la nasa donc il n'y a pas de problème ça permettra d'éviter des soucis donc voilà je vais montrer ceci comme ça comme ça je pense récent si je vais dans récent voilà c'est je vous montre je vous montre la réaction des gens sur twitter pour vous montrer ce que les gens ils ont dit et voilà juste je vais vous montrer donc la nasa qui envoie une fusée ok voilà un étrange force foncée à terre sa cinquième astéoride assez juste des anciens tweets ça d'accord j'avais pas pensé d'accord donc donc c'est juste un test voilà donc voilà un test voilà donc c'est juste pour vous parler concernant l'astéoride et la mission de la nasa tout simplement pour dévier la trajectoire et tout ça juste pour dévier des trucs voilà tout simplement voilà c'est vous inquiétez pas les amis l'astéoride ne va pas détruire notre planète c'est juste un test de la nasa c'est juste pour tester tout ça pour voir si si la nasa pourrait éviter l'astéoride de rentrer en collision donc voilà les amis c'était une petite vidéo pour vous parler concernant l'astéoride et la mission de la nasa voilà donc il n'y a pas de panique je tiens à vous rappeler c'est juste un test de la nasa l'astéoride ne va pas détruire notre planète c'est juste voilà c'est juste c'est juste la nasa qui font des tests pour pour voir s'ils savent dévier la trajectoire et tout ça voilà juste pour dévier la trajectoire en tout cas voilà les amis je vais donner mon avis concernant concernant tout ça bah je suis plutôt rassuré que c'est un simple test moi j'aurais pensé moi au départ quand j'ai vu l'info je pensais que que la fin du monde est là à cause de l'astéoride mais comme j'ai vu que c'est juste un test de la nasa c'est rassurant parce que si jamais de l'an demain si jamais demain la nasa annoncerait que l'astéoride foncerait dans notre planète que serait la fin du monde là ce serait beaucoup plus grave mais là c'est juste un simple test pour dévier la trajectoire donc voilà les amis vous pouvez être rassuré ce sera pas à la fin du monde les amis l'astéoride ne va pas entrer en condition l'astéoride va tout simplement passer au dessus de notre planète et c'est juste ça chaque année enfin ça dépend on a des fois des astéorides qui passent ça arrive une fois ou deux par an qu'on a des infos comme ça des astéorides qui vient je m'en souviens qu'il y aurait la fin du monde en 2020 2021 c'était un vieux article de l'année dernière mais bon voilà c'est juste pour parler de de l'astéoride et tout ça qui pourrait entrer en condition voilà donc d'après ce que la nasa a dit c'est juste un test il n'y a pas de l'astéoride ne va pas entrer en collision à notre planète et donc on sera pas en danger donc voilà donc voilà c'est juste un simple test pas de panique notre planète ne va pas détruire ça voilà c'est juste c'est juste une bonne nouvelle quoi c'est déjà pas mal voilà les amis je voulais faire cette vidéo pour vous parler de l'astéoride en espérant avoir clarifié les choses j'ai voulu vous expliquer pour que vous puissiez mieux comprendre après il ya d'autres vidéos sur ce sujet vous pouvez aller voir sur youtube qu'ils expliquent mieux que moi comme ça vous puissiez être au courant de ce qui se passe allez les amis c'était homer merci de votre compréhension n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez de l'astéoride et la mission de nasa avec la nasa qu'ils essayent de dévier la trajectoire vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires bien évidemment en espérant que vous allez apprécier voilà les amis merci merci à tous d'avoir regardé cette vidéo j'espère que vous allez apprécier ouais je suis désolé s'il fait sombre dans ma caméra comme vous pouvez le voir malheureusement il fait nuit de plus en plus tôt je tourne cette vidéo il est 16h23 donc voilà tout simplement voilà c'est juste c'est juste qu'il fait nuit de plus en plus tôt donc c'est pour ça que vous verrez dans mes prochains live qui fera nuit à partir de 16 17h pendant mes prochains live parce que maintenant que c'est l'hiver les jours se raccourcissent ce qui fait qu'il fait nuit de plus en plus tôt voilà je voulais juste vous expliquer parce que c'est vrai que vous avez remarqué dans les dans les lives que je fais qu'il fait nuit de plus en plus tôt parce que vous savez déjà il on est en hiver il a dit commence de plus en plus tôt allez donc du coup les amis merci d'avoir regardé cette vidéo à bientôt mes amis pour des prochaines vidéos si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas le pouce bleu abonnez-vous à ma chaîne youtube pour suivre les prochaines vidéos allez les amis merci à tous d'avoir regardé ce live merci d'avoir regardé cette vidéo pardon je bafouille ohlala bon allez c'était homer merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos c'était homer merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos merci les amis à bientôt pour des nouvelles vidéos à bientôt Sous-titrage ST' 501